On peut avoir ce débat entre nous, mais refuser et dire « le lanceur d'alerte, il a perdu son travail » ou « il est en situation de devoir démissionner parce que la pression est trop grande, mais finalement, il va crever la faim, il va devoir avoir des biens immobiliers, il va subir un divorce parce que ça bouffe la vie, etc. » et on ne lui donne pas alors qu'il va rapporter. Parce que des lanceurs d'alerte, c'est des dizaines et des centaines de millions, voire pour la France, si on considère que c'est des lanceurs d'alerte qui ont fait l'affaire UBS et l'affaire HSBC, ça se compte en milliards d'euros.